Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cooking Culinaire. Aujourd'hui je reviens avec deux types de chaussons libanais, un avec des épinards, l'autre avec du fromage. Mais on va partir sur la même base qui est la pâte. C'est des chaussons que vous pouvez préparer à l'avance, les conserver au congélateur et les faire cuire le jour J. On commence par la préparation de la pâte. Dans un bol, on va verser la farine, le sucre, la levure de boulanger, levure sèche, du sel. On mélange les ingrédients secs et ensuite on va ajouter l'huile vierge. On frotte le mélange avec les mains. Et ensuite on va ajouter l'eau. On ramasse notre pâte et on va la pétrir pendant 5 à 10 minutes. On couvre notre pâte de film transparent, la réserve au frigo, le temps de préparer la farce. On enlève les branches des épinards, on les verse dans un bol assez grand. On ajoute l'oignon, l'huile vierge, le citron, le sumac, la mélasse de grenade, le sel et le poivre. On mélange bien tous ces ingrédients et à l'aide des mains on va bien malaxer, écraser les épinards. On ajoute la tomate coupée en petits dés et ensuite on va retirer le surplus de liquide. On passe à la préparation de la deuxième farce. Dans une assiette on dépose le fromage type feta avec du thym et de l'émantale râpée. Et ensuite on va écraser tout ça et former une pâte. On passe à l'étape du façonnage des chaussons. On récupère la moitié de la pâte qu'on va étaler sur un plan fariné assez finement à 2 ou 3 mm maximum. Ensuite on va former des petits ronds à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre si vous n'en avez pas. On dépose une cuillère à café de farce d'épinards sur chaque cercle, chaque rond. Et ensuite on va façonner nos petits chaussons en forme de triangle. Donc on va rabattre deux côtés de pâte. On va bien presser la pâte pour la souder. Et on fait la même chose des deux autres côtés, comme sur la vidéo. Par contre on fait bien attention à bien pincer les rebords. Autrement le chausson va s'ouvrir au moment de la cuisson. Une fois que tous les chaussons sont façonnés, on va les couvrir de film transparent et les mettre au congélateur. Et on passe au façonnage des chaussons au fromage. Tout comme les épinards, on va étaler la pâte à 2-3 mm maximum d'épaisseur. On forme des petits ronds à l'aide de l'emporte-pièce. On dépose une cuillère à café de farce de fromage sur le côté de chaque rond. Et ensuite on va former nos chaussons. On va mettre un tout petit peu d'eau à l'aide du doigt sur le côté du rond. Et rabattre la pâte sur elle-même pour refermer le chausson. Et ensuite bien le souder dans un premier temps avec les doigts. Et ensuite le pincé à l'aide d'une fourchette. Ça évite ainsi que le chausson ne s'ouvre au moment de la cuisson. Je vous montre le résultat. Et tout comme les chaussons aux épinards, on va couvrir nos chaussons au fromage. Et on va les mettre au congélateur. On termine enfin par la cuisson. On badigeonne le plateau qui va au four avec de l'huile vierge. On dépose nos chaussons aux épinards dans le plateau. On va aussi les badigeonner d'huile. Et ensuite on va les enfourner à 190 degrés pendant environ 10 minutes. Alors attention, il faut bien les surveiller. Et on les retire du four une fois qu'ils sont bien dorés. Je termine enfin par la cuisson des chaussons au fromage. On va tout simplement les plonger dans un bain d'huile chaude. Et les faire cuire quelques minutes des deux côtés. Le temps qu'ils prennent une couleur dorée. Et j'insiste bien sur le fait que les chaussons doivent être congelés. Que ce soit aux épinards ou au fromage. Ça permet d'obtenir une jolie forme à la cuisson. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à les tester ensuite. Commentez et likez. Et puis moi je vous dis à très très bientôt les amis. Je vous embrasse.